bonjour les petits loups bonjour les amis bonjour les hypocrites bonjour les charlots voilà je m'appelle Lola je vous ai posté une vidéo le 6 avril 2016 pour relater des faits mais bon comme il y avait la musique il y a des gens qui n'ont pas compris mais merci de m'avoir liké donc aujourd'hui je m'assois posément et tranquillement et je vous raconte le vrai problème de fond de cette vidéo donc je m'appelle Lola mon vrai prénom je m'appelle Davila j'habite dans le 94 j'habite à Ivry-sur-Seine en France et pour que vous comprenez bien je suis née le 1166 à Paris 10e je suis une française donc à l'âge de 11 ans à l'âge de 11 ans j'ai eu un accident je suis tombée d'un arbre donc je vais vous lire une lettre que j'ai envoyé à un docteur en Belgique parce qu'en France les médecins ça n'existe pas cette pathologie curieusement n'existe pas on est des forts on est des bons enfin bref je vous lis la lettre et après je vais vous détailler dans les principes et des faits la réalité de ma colère donc j'ai envoyé ce courrier à l'attention du professeur Steven Lorraine hôpital de Liège le 18 décembre 2015 je l'envoyais en fac sans recommander j'ai envoyé mon dossier complet je vous contacte ce jour car j'ai besoin de vous poser certaines questions je suis tombée d'un arbre de 3 mètres de haut en Normandie à l'âge de 10 ans et demi j'ai fait une mort imminente de 9 heures du matin jusqu'à 17 heures je flottais au dessus de mon corps j'ai été secourue vers 17 heures et je suis restée pas mal de temps à l'hôpital on m'avait dit que je n'avais rien donc je suis restée à l'hôpital presque un an traumatiste crânien la nuit le jour j'avais des bigoudilles sur la tête quand j'ai fait la mort imminente à l'âge de 10 ans et demi que je suis tombée d'un arbre quand j'étais à l'hôpital j'ai dit que j'ai fait une sortie de corps je suis sortie de mon corps je me suis vu flotter au dessus de mon corps et ça a duré pendant presque huit heures parce que bon c'était en Normandie et en en Normandie c'était dans la forêt dont c'était loin de la maison mes parents étaient partis toute la journée ils m'ont dit tu fais pas de bêtises tu fais pas ça tu fais pas ça tu fais pas ça on est des gamins voilà j'ai fait des bêtises je suis montée sur la plus haute branche de là où je suis tombée donc quand j'étais à l'hôpital traumatiste crânien les bigoudilles sur la tête les psys enfin moi tout ça j'ai relaté mon histoire en disant j'ai volé au dessus de mon corps je me suis morte sous l'arbre et au dessus de mon corps je flottais donc le médecin il m'a dit madame pas madame mademoiselle parce que j'étais enfant j'avais 11 ans je comprenais pas ce qui m'arrivait donc ils m'ont dit non vous n'avez rien vous inquiétez pas moi j'ai dit au médecin je suis différente il ya quelque chose qui a changé dans moi le médecin direct je suis passé pour un cas psy j'ai été voir des psychologues trois fois par semaine j'avais le psychologue du collège enfin bref tout ça donc j'ai expliqué en vain de dire mon cas les gens ne m'ont malheureusement pas cru cette chose est encore présente aujourd'hui j'ai essayé de le dénoncer mais on n'a pas pris ce sérieux comme je vous disais depuis cet accident je vois des choses qui ne sont pas arrivés mais qui finissent par arriver dans les 92 heures quand par exemple je dis à quelqu'un dans 92 heures il va se passer ça c'est je les vues je les dis ça va se passer malheureusement donc mes premières mes premières visions commençait à l'âge de 11 ans j'ai eu la sensation que mon lit bougeait j'ai cru que c'était un tremblement de terre j'étais dans mon lit et j'étais dans une autre maison mon corps mon esprit je sais pas quoi j'ai vu mon père désolé de dire ça mais bon c'est la réalité j'ai vu mon père en train de tromper ma mère avec sa soeur en train de faire l'amour donc à l'âge de 11 ans je comprenais pas trop qu'est ce qui se passait parce que bon à l'âge de 11 ans et dans le temps dans mon époque si on voyait un bout de sein ou un bout de fesse ou quelque chose de the wise c'était vraiment par accident parce que vraiment il y avait un tel respect on savait pas ce que c'était de voir un parent en soutien-gorge ou en slip enfin bref je suis dans 66 donc vous comprenez surtout en plus en normandie dans un village très conservatoire très conservateur désolé donc quand j'ai vu mon père en train de faire des bêtises avec ma tante oh putain c'est pas possible